bonjour à tous vous êtes sur secret beatmaker c'est cypress wheel on se retrouve aujourd'hui pour parler du gatekeeper d'infected mushroom je vais vous présenter ça tout de suite donc pour les différents paramètres on va essayer de passer assez rapidement dessus ça je vous laisserai le soin d'explorer plus en détail globalement on a toujours comme sur la plupart des plugins le niveau d'entrée et le réglage du niveau de sortie ici avec la petite goutte on a un petit paramètre dry wet en fait qui nous permet d'avoir le mixage de notre de notre source en fond en fonction du son modifié donc voilà soit totalement le son modifié ou totalement le son sans modification ici on a les paramètres du délai il suffit de cliquer dessus voilà on a différents vues m ici on a toute cette fenêtre de visualisation de la courbe de volume en fait donc votre son va suivre ce volume on a différents outils donc là on a la lecture donc vous voyez là quand j'enlève la lecture il arrête de lire en fonction du tempo que je lui ai appliqué donc là il le lit à 120 bpm donc j'ai ouvert une session un petit peu classique sur lequel j'ai eu l'occasion de bosser c'est pas une prod que je finirais mais en tout cas pour l'exemple ça va bien nous suffire on retrouve ici donc le réglage de la grille pour pouvoir venir dessiner nos courbes et différentes choses donc voilà jusqu'à 1 128e 1 16e etc là c'est l'outil de sélection tout simplement on va pouvoir venir sélectionner différents paramètres pour pouvoir moduler jouer avec etc donc c'est vraiment pas mal ici il y a les différents types de courbes qu'on peut appliquer ça aussi c'est assez rigolo il y a des choses il y a des choses qui enfin franchement sonnent vraiment très très bien paramètres smooth ici le time qui va en fait rediviser en fonction du tempo que vous avez sur votre session là si je me mets à 2 globalement ça divise mon tempo par 2 c'est comme si j'étais à 60 là c'est comme si j'étais à 30 bpm donc ça va vraiment pas vite et à l'envers on peut vraiment accélérer là on a un paramètre on va dire d'amplification d'amplitude le contrôle du panoramique donc vous voyez à chaque fois on a des contrôles qui sont assignables en midi mais ce que je vous propose c'est de tout de suite tester ça en condition donc voilà petite prod un petit peu un petit peu électronisante voilà on est sur du 120 bpm vraiment un titre d'exemple je pense que vous allez trouver certaines choses que vous cherchez à faire il est vraiment pas mal ce petit plugin donc là on est sur mon son original donc là je le contrôle directement avec machine vous allez voir sur cette partie là globalement ça permet d'apporter pas mal de groove voilà ça sur du live il y a moyen de vraiment s'éclater s'il y en a qui font du live juste rapidement du coup je vais passer en revue différents presets histoire qu'on voit un petit peu comment ça peut sonner donc C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On peut venir agir à plusieurs niveaux, on a plusieurs types d'enveloppes. Je me remets rapidement sur un petit preset de base. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà, c'est pas mal intéressant quand même comme délire. Tu peux même le mettre aussi sur des groupes, en fait tu peux tout faire avec bien évidemment. Mais du coup ça donne des choses pas mal intéressantes je trouve. Donc voilà, avec un truc super simple de base, c'est une seule note avec à peine des variations. Donc voilà, et si on a envie, on peut se mettre à éditer. Donc il y a un petit paramètre MIDI learn. Donc du coup c'est vraiment pas mal comme plugin, ça peut amener à des effets super créatifs. On peut l'ouvrir rapido sur une piste de drums, que je vais mettre ici toute seule, sur la piste de drums. De la même façon, on va venir agir dessus, ça peut faire des choses assez rigolotes. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on lâche un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. On s'abonne à la chaîne pour être tenu au courant des derniers tutos, review ou live. Et surtout, on se retrouve sur le groupe Facebook Secret Beatmaker. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501